Et chers amis, bonjour, on se retrouve pour une petite vidéo concernant l'utilisation de Clash of Clans avec un émulateur Android sur votre PC ou sur votre Mac. Et pour vous présenter ce super outil en question, je suis en compagnie de Lord Val. Comment vas-tu ? Très bien, bonjour BFA, bonjour tout le monde. Voilà, pourquoi Lord Val est là ? Parce que c'est lui qui m'a fait découvrir ce super outil concurrent direct de Bluestack. Je pense que tu peux nous faire un petit rappel de ce qu'est Bluestack pour ceux qui ne connaissent pas. Bluestack, c'est un émulateur Android qui permet de simuler un OS Android sur votre PC ou votre Mac et qui permet donc d'installer tous les jeux et les applications Android. Voilà, les gens en général sont intéressés par utiliser Bluestack ou un émulateur Android pour jouer à Clash of Clans de une part sur votre PC parce que c'est assez fun de pouvoir utiliser sa souris, discuter avec le clavier sur le chat de Clans, des choses comme ça. Mais aussi pour les streamers qui n'ont pas R-Serveur, qui ne veulent pas se prendre la tête avec des configurations ou qui n'ont pas la possibilité parce qu'ils n'ont pas d'iPad, ils n'ont pas de R-Display, ils n'ont pas tout ceci, cela, de pouvoir utiliser en fait un émulateur pour faire du streaming ou de pouvoir utiliser cet émulateur pour faire du record de leur gameplay, pour faire des vidéos YouTube ou tout simplement pour poster une vidéo à un ami ou pour participer par exemple à ma Clash of Clans, je vous rappelle qu'il y a une Clash of Clans en cours sur le GoWeaveUp, parenthèse fermée, et donc il y a diverses utilités à avoir un émulateur Android pour utiliser Clash of Clans sur son PC ou son Mac. Notamment de pouvoir enregistrer vos vidéos en full écran et non pas d'avoir un écran 4 tiers ou avec les barres noires sur les côtés. Alors tout à fait, on en vient tout de suite au comparatif vu que Bluestack, lui, ne permet pas de pouvoir modifier et augmenter sa résolution, Andy, lui, le peut. Absolument, il faut savoir que Bluestack, quand il installe la machine virtuelle, il vous impose une résolution de 1024 par 800, et si vous n'avez pas une machine assez puissante, genre un petit portable avec une carte vidéo intégrée, à ce moment-là, vous n'avez pas le choix et vous vous retrouvez à ce moment-là avec un gameplay qui lag, qui coince, qui frise, etc. C'est une horreur. Tandis qu'avec AndyDroid, vous pouvez modifier la résolution native pour l'adapter à celle de votre PC, pour l'augmenter si vous avez une machine plus puissante et pouvoir enregistrer en nos définitions natives, ou éventuellement la diminuer pour éviter que ça frise et que ça lag. Alors, ici, sur le site andyroid.net, c'est le site pour télécharger l'application. Vous avez le comparatif des fonctionnalités qui sont plus conséquentes que sur Bluestack ou que sur UF, que je ne connais pas d'ailleurs, équipayant. Le plus intéressant, alors déjà, c'est le fait d'avoir une interface complète sur Android, donc qui permettra d'avoir le bureau, d'avoir accès aux fichiers locaux pour faire des copies d'écran, les transférer, plein de choses, de petits goodies qui peuvent être sympas pour les utilisateurs de Clash en particulier. Mais le plus important, c'est quand même le fonctionnel pur et dur, c'est la simplicité d'utilisation, c'est le fait qu'il fait des mises à jour automatiquement, c'est que vous aurez le Play Store direct, vous pourrez chercher Clash of Clans directement, pas de trucs à patcher, rien à rajouter, ça frise pas, c'est fluide. Il y a des problèmes à l'installation, contrairement à Bluestack qui est une horreur où on a des remontées sur le forum parce que notre tutoriel installé Clash of Clans sur le PC, c'est un tutoriel à demi-million de vues et on a beaucoup, beaucoup d'utilisateurs qui se plaignent, qui galèrent à l'installation de Bluestack, il faut faire des manipulations ultérieures, ça marche pas, ça plante, c'est une horreur. Alors voilà, j'ai cliqué sur Download pendant que tu disais ça et vous voyez là, ça me délécharge le .ADMG pour les utilisateurs Macintosh. Pour un utilisateur PC, ça va télécharger automatiquement un .exe et après il n'y aura plus qu'à le lancer. Voilà, et une fois que vous le lancez, sur Mac c'est très simple, moi je l'ai déjà fait, il est déjà installé, mais en gros vous allez passer toutes les, il n'y a même pas d'étape, la machine virtuelle se lance, donc je vais vous montrer là après plusieurs utilisations, je le cherche sur ma machine, je le lance. Voilà, il arrive en bas à droite, il arrive ici et en fait la première installation, il va commencer à télécharger toutes les mises à jour, vous mettre votre machine virtuelle à jour, les dernières versions, tout ce qui va bien. Là donc j'ai fait exprès de, quand je l'ai shooté tout à l'heure, de dire éteindre complètement, donc du coup on voit le lancement comme un vrai téléphone Android, vous voyez là ça a été assez rapide, j'ai le petit cadenas ici, je clique dessus, je sors sur le cercle et voilà. Et là je suis directement, vous avez vu à quelle rapidité, je suis déjà sur le bureau, j'ai mon petit icône clash que je peux lancer, et là c'est parti, hop hop hop, il va charger le jeu tranquillement, et voilà, après c'est une question de connexion, voilà, la barre de chargement normale, et je vais arriver dans le jeu, et puis voilà, il n'y a plus rien d'autre, moi j'ai, alors sur Mac, sur PC, il y a plus de petits goodies je crois au niveau des, voilà, comme tu disais, le changement de la résolution, il y a 2-3 trucs en plus, j'ai vu aussi, si on regarde en bas, s'il veut bien me laisser cliquer en bas, voilà, le mode landscape, le mode fullscreen, alors le fullscreen évidemment c'est très bien pour faire des captures d'écran, il y a la possibilité de rajouter sa cam par-dessus son micro, alors moi personnellement ça ne me sert pas trop d'injecter ça dans l'émulateur, moi ce qui m'intéresse c'est surtout voilà, de pouvoir, par exemple là ici, discuter dans le chat, alors sauf que là il ne s'est pas chargé, mais ça c'est encore autre chose, de pouvoir zoomer, alors là il suffit simplement d'utiliser les fonctions, voilà, alt et la souris, comme ceci, alors moi j'ai un peu de mal par contre à attaquer avec ce type d'émulateur. Alors évidemment, sur les attaques, vous n'avez pas la possibilité de poser plusieurs troupes à la fois, c'est le problème de tous les émulateurs, donc c'est le multi-touch ne marche pas, par contre pour tout ce qui est record, c'est magnifique, parce que vous allez pouvoir enregistrer, comme on l'a dit, sur la pleine largeur, sans avoir redimensionné vos niveaux. Alors regardez, je vous mets un gameplay en accéléré, pour que vous puissiez voir quand même la fluidité du truc, voilà, c'est vraiment, c'est nickel, alors après là, le nickel, pas nickel, que vous allez voir, c'est par rapport à moins le niveau d'enregistrement que je vais vous faire après, par rapport à cette vidéo que vous voyez en cours, mais en tout cas là, nous ce qu'on voit avec l'ordre en partage d'écran, c'est très très fluide, il n'y a aucun lag, ça marche super bien. Voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autre chose à dire sur cet outil, si ce n'est qu'il faut l'installer, tout simplement, installez-le, et vous verrez qu'il n'y a rien à faire, ça marche direct, que ce soit sur PC, sous Mac, voilà, ça marche tranquille, regardez là le chat de clan, je tape, regardez, je vais vous montrer que je tape très vite avec mon clavier, je tape très vite avec mon clavier, voilà, hop là, entrez ici, et c'est parti, donc ça marche très bien. Voilà, l'ordre a un truc à rajouter sur cet outil ? Non, absolument pas, déjà installé Bluestack, installé Andy. Voilà, donc, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, retrouvez le lien de téléchargement dans la description de cette vidéo, si vous appréciez cette vidéo et cet outil, n'oubliez pas de poster un petit pouce bleu, merci à tous, à très bientôt, ciao, l'ordre va. A très bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501